Comment l'État évitera-t-il la faillite ? C'est officiel, le gouvernement veut ponctionner un milliard dans les caisses de retraite complémentaires ARCO-AGIRC, vous savez, ces caisses auxquelles on cotise de manière obligatoire quand on est salarié, et qui visent donc, comme l'on l'indique, à vous fournir des retraites complémentaires. Donc ces cotisations concernent des millions et des millions de salariés, ça concerne aussi bien ceux qui sont déjà en retraite, ou qui ont cessé de cotiser, mais qui ont cotisé toute leur vie, leur vie professionnelle, mettons, en moyenne pendant 40 ans, que ceux qui aujourd'hui sont en activité et cotisent pour avoir une retraite complémentaire quand ils prendront leur retraite. Si cela se fait, c'est le début du pillage des retraites. D'ailleurs, le gouvernement indique que l'intention est de prendre, je crois, dès cette année, j'ai dit un milliard, c'est peut-être du 100 millions, et l'année d'après, ça sera un milliard. Et puis, on imagine que les années suivantes, ce sera encore plus. Il faut dire que les caisses de retraite arco-agirques sont très bien gérées, elles sont gérées de manière paritaire, et elles sont largement excédentaires, enfin largement excédentaires, à hauteur de plusieurs milliards. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Questions Finances. Aujourd'hui, nous allons parler de la marche de l'État vers la faillite et des conséquences sur notre épargne, et de manière plus générale, sur notre patrimoine. Parenthèse avant de commencer, vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne dans le contexte actuel d'inflation. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Revenons à notre grave sujet du jour. 169 milliards de déficit fin juillet 2023 pour l'État, 188 milliards fin août, c'est-à-dire quasiment 20 milliards de plus en un mois. Le chiffre du mois de juillet était déjà un record qui exposait tous les records précédents. Pour rappel, le déficit de l'année 2022 avait été de 126 milliards. Ce record, si les choses continuent au rythme qui est le leur depuis le début de l'année, va nous mener à un déficit d'au moins 250 milliards en fin d'année. C'est évidemment une extrapolation, c'est un calcul proportionnel que je fais. Il n'est pas forcément juste. À vrai dire, cela dépend de ce qu'est le calendrier des dépenses de l'État sur les différents mois de l'année. Donc, de manière implicite, mon calcul suppose que les dépenses mensuelles sont les mêmes tous les mois, chaque mois de l'année, je veux dire. Et en fait, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec 188 milliards fin août, le déficit dépassera très très largement les 200 milliards. Et si les choses sont vraiment proportionnelles, on sera plutôt à 270 milliards qu'à 250 milliards. C'est sans précédent, je ne crois pas qu'il y ait un pays développé qui, dans la période actuelle, ait fait de tels déficits. Dans ces conditions, la rumeur d'une possible fake de la France dans les prochains mois enfle. Vous avez certainement eu des échos de ça, y compris dans les grands médias. Au-delà de la recherche du sensationnalisme dans les médias, ce qui est quand même et toujours une de leurs motivations principales, il y a de lourdes raisons qui convergent vers ce scénario, comme le montre cette explosion incontrôlée du déficit de l'État que je viens de vous présenter en quelques chiffres. Ces raisons, elles sont simples. C'est l'augmentation de la charge des intérêts, qui est la conséquence de la hausse des taux depuis un peu plus d'un an. La deuxième raison, c'est l'augmentation du déficit annuel en 2023 qui est partie pour doubler le montant de 2022, puisque je vous disais 126 milliards en 2022 et probablement dans les 250, voire plus, 250 milliards cette année. Non seulement on ne parvient pas à stabiliser la situation, mais le processus d'endettement accélère. C'est ça qui est grave ici, mais extrêmement inquiétant. Il est nourri par l'augmentation du coût du service de la dette qui va avec l'augmentation des taux d'intérêt, c'est évident. Un chiffre dit tout à ce sujet. Le taux auquel l'État emprunte à 10 ans, pourquoi on parle d'emprunt à 10 ans ? Parce que c'est quand même l'emprunt principal, la durée principale d'emprunt de l'État. Donc ce taux est passé à une année de zéro, puisqu'avant l'augmentation des taux qui a commencé dans l'été 2022, les taux étaient nuls, voire négatifs, ou avaient très légèrement remonté, enfin ils étaient grosso modo nuls. Et on est actuellement à 3,52% au début de ce mois. Cela signifie que les 290 milliards que l'État emprunte en 2023, enfin que l'État aura emprunté à la fin de l'année 2023, vont nous coûter autour de 9 milliards d'intérêts annuels. Et 9 milliards d'intérêts, c'est une augmentation, ces 9 milliards, c'est une augmentation d'autant du déficit et de la dette. La deuxième raison, c'est l'augmentation des déficits annuels de l'État, qui résulte de la gestion exceptionnellement désastreuse du président Macron et de ses gouvernements. Il faut bien voir que cela est la raison principale de l'augmentation des déficits depuis 2018. Alors quand je parle du président et de ses gouvernements, ça sous-entend qu'on peut encore appeler gouvernement une équipe de figurants serviles et incompétents aux ordres de nos présidents tout-puissants. En 6 ans, ils ont réussi une performance exceptionnelle, qui est d'augmenter la dette de l'État de 900 milliards, ce qui fait plus 41% par rapport à ce qu'elle était quand, à l'été 2017, Macron est arrivé au pouvoir. Les 250 milliards de déficits attendus cette année sont 250 milliards de plus, ce qui s'ajoute à la dette. On est actuellement à 112% du PIB, ce qui inclut une partie de ces 250 milliards de plus, puisqu'on est, au moins je fais cette vidéo, au mois d'octobre. Mais à ce rythme, on sera en fin d'année autour de 115% du PIB. Mais cette fois, il n'y aura pas l'excuse de la pandémie, qui a été ce qu'on a brandi depuis 2020, enfin 2020 et 2021, et du quoi qu'il en coûte. Pour mieux se rendre compte, pour mieux toucher du doigt la situation financière de l'État, il y a un ratio dont les médias officiels ne parlent jamais, qui n'est peut-être d'ailleurs pas un ratio très habituel, mais qui a tout son sens pour mesurer la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ce ratio, c'est déficit annuel sur recette publique annuelle. Eh bien, fin 2023, nous serons à peu près 250 milliards sur 450 milliards. Que le déficit excédera en 2023, les recettes à hauteur de 55%. En d'autres termes, 55% des dépenses de l'État, en fin 2023, seront financées à crédit. Si c'était un ménage, je vous laisse imaginer quel serait le degré de catastrophe financière dans lequel se trouve ce ménage. Dans ces conditions, la dette qui fait actuellement 3030 milliards et le double, en tenant compte des engagements de l'État, parmi lesquels des choses aussi importantes que les retraites des 5 millions de fonctionnaires, va augmenter cette année d'au moins 260 milliards. Ce sera la même chose les années à venir. Donc, 3033 milliards ou 3036 milliards, aujourd'hui, si on ajoute, non pas pour cette année, les 260 milliards, puisqu'il y a une partie qui est déjà inclue dans ce chiffre, mais encore quelques dizaines de milliards, et qu'à cela, on ajoute pour l'année d'après, les 260 milliards qui seront probablement le montant du déficit de l'année d'après, eh bien, on voit qu'on va être à 3300 milliards de dettes, ce qui est considérable, et ce qui est surtout effrayant, c'est de voir la vitesse à laquelle la dette augmente depuis 2018. Mettez-vous à la place des prêteurs de l'État, et en particulier des prêteurs professionnels, qui sont quand même l'essentiel des prêteurs de l'État, c'est-à-dire, en gros, les institutions internationales, les banques, tout simplement. Le jour où nos prêteurs prendront conscience de la débâcle financière de l'État français, il sera plus difficile à l'État de se financer, car aujourd'hui, ce n'est pas très difficile, paradoxalement. Mais on peut quand même se demander si la facilité avec laquelle l'État boucle les emprunts qu'il lance sur les marchés internationaux n'est pas due à une espèce de réflexe de Pavlov qui remonte à des dizaines d'années d'expérience, qui fait que pour les marchés financiers, l'État français est une signature très sûre, et qu'ils ne prennent pas suffisamment la peine d'analyser la situation de nos finances publiques. Mais, avec le caractère spectaculaire des déficits qu'il y a maintenant, et qui vont, selon toute vraisemblance, continuer, il est difficile, lorsqu'on est prêteur, de ne pas s'apercevoir qu'il se passe quelque chose de grave dans la Maison France, et ne pas regarder les choses de plus près. Dans ces conditions, non seulement ce sera plus difficile d'obtenir des prêts, mais les taux qu'on nous demandera seront de plus en plus élevés. Là, c'est la spirale de la faillite, comme la Grèce en 2011. Rappelez-vous comment ça s'est passé. Cela peut arriver à tout moment, tant la chute devient impressionnante. Emmanuel Macron le sait très bien, et peut-être même Bruno Le Maire, sait dire à quel point les choses deviennent visibles. Alors, la question qu'il faut se poser dans une telle situation est la suivante. La faillite de l'État est-elle une option ? En d'autres termes, l'État peut-il finalement accepter de faire faillite, ou préférer faire faillite, que d'essayer d'empêcher la faillite ? Alors, la réponse, on l'a tout de suite. On l'a tout de suite. L'État est omniprésent dans le fonctionnement du pays. Il faut simplement rappeler que les recettes de l'État en 2023, c'est 455 milliards d'euros. Donc, ces 455 milliards de recettes de l'État en 2023, on l'a vu, seront inférieurs d'environ, enfin, seront dans la fin de l'année, inférieurs d'environ 250 milliards par rapport à la totalité des dépenses. Ce qui veut dire que ce calcul à la louche permet d'évaluer les dépenses de l'État, donc le budget de l'État, à 700 milliards. Dans mon calcul, il doit manquer certaines choses, puisque de mémoire, c'est plutôt 900 milliards. C'est-à-dire que la participation de l'État au fonctionnement du pays, sous différentes formes, que ce soit de manière générale par les services publics, quel que soit le contenu de ces services publics, ça représente 900 milliards, c'est-à-dire, ça représente un pilier fondamental de la société française. La différence financière de l'État entendrait immédiatement l'arrêt rapide du paiement des salaires des fonctionnaires et l'arrêt progressif des activités et services qu'il finance. Donc, on pense bien sûr aux hôpitaux, aux transports publics subventionnés, notamment aux océans d'argent que l'État donne à la SNCF. On passe bien sûr à l'éducation nationale, à la sécurité publique, à la justice, etc. Et puis, il y a aussi la cessation de l'abonnement de l'État dans le financement du régime général des retraites. Pour rappel, c'est environ 14% du budget du régime général, c'est-à-dire plus de 40 milliards. Un tel scénario, en peu de temps, deviendrait insurrectionnel, c'est évident, et pour tout arranger, avec un État privé des moyens de faire face. C'est autant dire un cauchemar pour la population, les élites qui dirigent la société et le gouvernement, qui auraient alors des comptes dramatiques à rendre. La question qui serait sur toutes les lèvres et que des foules, probablement folles de rage, lancerait à l'État dans les rues, serait comment en est-on arrivé là avec tous les impôts, taxes et charges que nous payons ? La conclusion, c'est que l'État est prêt à tout pour que la faillite ne survienne pas. Or, dans la situation telle qu'elle est, si des mesures très fortes d'économie pour mettre fin au déficit annuel ne sont pas prises maintenant, le scénario de la faillite continuera à se potentialiser. Donc, face à ce péril de premier ordre, le budget 2024 vise à réduire les dépenses publiques de plusieurs milliards. Inutile de préciser que c'est aussi ce que demande l'Union européenne et pas seulement la France, mais à tous les pays de l'Union européenne et que nous avons un grand voisin qui s'appelle l'Allemagne qui, lui, entend résorber ses déficits car il a aussi des déficits notamment depuis cette année, entend résorber ses déficits à marche forcée avec l'objectif qui est de ramener, je ne m'en rappelle plus, si c'est en 2024 ou en 2025, le déficit allemand à 1,25% du budget allemand, bien sûr, du PIB allemand, pardon, nous, notre objectif c'est de ramener ce déficit dans les quatre alors que nous sommes à beaucoup plus que ça et qu'à mon avis, on est plutôt parti pour aller encore plus loin compte tenu de ce que je viens de vous expliquer. Bon, nous avons l'habitude des annonces sans suite surtout depuis Emmanuel Macron et la bande de rigolos qui lui sert de ministre. Il y a d'autant moins de chance que cette annonce est une chute que nous, comme nous devons le voir, la tendance des finances publiques est désormais de creuser la dette de 250 milliards par an. Dans cette situation, il reste au gouvernement deux voies, seulement deux voies. Soit un retour massif à la création de monnaie, en l'occurrence monnaie de singe, c'est-à-dire une réactivation de la planche à billets qui, comme vous le savez, est freinée voire fortement ralentie depuis conduite contre l'inflation dans le but de financer ce déficit. Pour cela, il faudrait, ça va de soi, l'accord de la BCE dont la politique est à l'opposé de cela depuis plus d'un an. Il faudrait aussi l'accord de l'Allemagne, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Allemagne qui autorisera la France à faire cela, mais pour que la BCE puisse faire cette politique, il faudrait qu'en gros, il y ait un accord au sein du bord de la BCE, du conseil d'administration de la BCE, ce qui veut dire que les autorités financières allemandes et monétaires seraient d'accord et évidemment, ce ne sera pas le cas compte tenu de ce que je viens de vous dire sur la politique de l'Allemagne. Donc cela ne se fera pas. Alors que reste-t-il ? L'autre solution, c'est l'exécution d'une spoliation lourde du patrimoine des ménages français et c'est le sens qu'il faut donner aux déclarations du gouvernement quand il dit qu'il a l'intention de prendre donc un milliard sur l'ARCO-AGIRC, sur nos caisses de retraite, dès cette année ou dès l'année prochaine et ça ouvre. Bien sûr, ça ouvre une mise à contribution maintenant systématique des dizaines de milliards qu'il y a dans ces caisses. C'est donc le pillage de ces caisses. Ces caisses sont privées, elles appartiennent aux retraités et futurs retraités. Donc c'est gravissime, bien sûr, du point de vue du droit, du point de vue du respect de la propriété et du point de vue du patrimoine des Français puisque la retraite, il faut rappeler que la retraite, c'est-à-dire les revenus que les salariés, les anciens salariés, vont percevoir pendant leurs années de retraite, en moyenne, je ne me rappelle plus, peut-être en moyenne la durée pendant laquelle les gens sont dans la retraite ces vingtaine d'années, ces revenus cumulés, c'est le montant patrimonial le plus important dont dispose l'immense majorité des Français. Mais on voit bien que, quel que soit le résultat de cette démarche, l'idée du gouvernement, c'est bien de s'emparer désormais de s'emparer de la richesse des ménages pour résoudre les problèmes financiers de l'État. Et la richesse des ménages, ce n'est pas seulement leur patrimoine de retraite, c'est aussi leur patrimoine de manière générale, au sens le plus classique du terme, donc l'immobilier et puis leur épargne financière. Pour rappel, le patrimoine, les 5700 milliards d'euros du patrimoine financier des ménages se répartissent pour les masses les plus importantes. L'assurance-vie représente 1800 milliards d'euros, le livret A actuellement un petit peu moins que de 400 milliards, mais le livret A c'est fluctuant, il y a eu une époque où il y a quelques années de ça, enfin de pas mal d'années, il me semble que c'est plus ou moins à l'époque de la crise de 2008, le livret A était monté jusqu'à quasiment 1000 milliards d'euros. Les dépôts bancaires représentent fin mai 2023 600 milliards et il y a 270 milliards sur les plans d'épargne-logement. Il y a aussi le patrimoine boursier des Français, je n'ai pas le chiffre en tête de ce patrimoine, je n'ai pas fait l'effort de me remettre à jour sur ce chiffre tout simplement parce que ce patrimoine, lui, l'État ne peut pas s'en emparer. Contrairement aux autres parties du patrimoine financier dont on comprend que l'État peut s'en emparer facilement, l'épargne liquide, c'est simple, il suffit de décréter le blocage des comptes bancaires et puis de piocher dedans. Le livret A, actuellement, vous savez qu'il est garanti par l'État, donc l'État ne va pas bien sûr piocher dans une épargne qu'il garantit, mais il lui suffit de décréter qu'il cesse de garantir le livret A et à ce moment-là, il pourra prendre dedans quand il voudra, ce qui veut dire que si jamais l'État vient à dire dans les semaines ou les mois qui arrivent qu'il cesse de garantir le livret A, il faudra vite récupérer l'argent qu'on a sur le livret A. L'assurance vie, c'est plus compliqué, en l'occurrence, ce que l'État pourrait préempter, on va dire, c'est les fonds euros, mais les fonds euros, ce n'est pas un actif direct, en fait, c'est une dette, c'est une dette que l'État a envers les détenteurs de fonds euros. Alors concrètement, ça vaut dire tout simplement que l'État, pour ce faire, cesserait de permettre aux détenteurs de fonds euros de se faire rembourser. En pratique, ça pourrait être compliqué, mais en réalité, ce serait assez facile, il suffirait à l'État de bloquer les fonds euros. Alors vous allez me dire, mais bloquer les fonds euros, il y a quand même, on n'est pas, on est quand même dans un état de droit, il y a quand même des limites à ce que peut faire l'État. Mais justement, rappelez-vous, depuis 2016, il y a la loi Sapin 2, dont je vous ai parlé un très grand nombre de fois, la loi Sapin 2 autorise l'État dans certaines conditions, enfin, intermédiaire à l'État, c'est le haut comité à la stabilité financière, donc le HESF, à faire bloquer à demander aux assureurs-vie de bloquer les fonds euros. À partir de ce moment-là, eh bien, vous ne pouvez plus rien prendre sur vos fonds euros, ni percevoir de rémunération, ni quoi que ce soit. Et si l'État décidait de ne pas rembourser ce qu'il y a sur les fonds euros, eh bien, il ne rembourserait pas. Voilà. Dès lors que les provisions que vous avez sur les fonds euros sont bloquées, vous ne pouvez plus les revendre sur les marchés. C'est là le joker de l'État. Vous êtes donc totalement à la merci de l'État. C'est donc tout à fait possible. Ça reviendrait à faire ni plus ni moins des faux sélectifs en choisissant quelle catégorie de prêteurs serait lésé. En l'occurrence, ce serait les ménages français, donc porteurs de fonds euros. Avant d'arriver à des méthodes aussi brutales et de nature à faire réagir les gens, l'État peut tout simplement alourdir sans limite la fiscalité de l'assurance-vie. Vous savez que cette fiscalité est encore légèrement dérogatoire par rapport au droit commun. L'État peut parfaitement, dans un premier temps, la réaligner complètement sur le droit commun et puis, dans un deuxième temps, taper encore plus fort. Faire une niche fiscale, une niche fiscale inversée, une anti-niche fiscale. Là, comment se présente le panorama des capacités de l'État à spolier nos patrimoines. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la spoliation des ménages par l'État est engagée et comment vous ferez pour vous en protéger. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de la diffuser sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle que s'abonner et partager, c'est capital pour faire connaître la chaîne et c'est d'ailleurs le moyen le plus puissant. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt ! !